Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien donc me revoilà enfin après c'est vrai que j'avais fait une vidéo avant, c'était un haul c'était sur mes achats que j'avais fait sur internet et là je suis désolée je reviens encore avec un haul c'est vraiment que des fringues et des chaussures c'est vrai que là j'ai bien craqué, donc du coup je voulais vous présenter ça dans une seule vidéo et tout, mais après je compte bien faire d'autres vidéos, pas non plus que des hauts, parce que c'est sûr qu'au bout d'un moment vous allez peut-être vous en lasser donc voilà, je reviens vers vous et on va commencer tout de suite parce qu'il y en a quand même pas mal donc en premier j'ai été faire les magasins avec une amie donc on a été à Valège c'est vrai qu'en ce moment ils font une offre si vous achetez trois ensembles en fin de compte vous avez le troisième offert donc quand vous prenez le haut et le bas mais ça peut fonctionner si vous prenez par exemple une nuisette ou un pyjama ça fonctionne aussi donc du coup moi j'ai pris qu'un seul ensemble parce que voilà je n'avais pas spécialement envie d'en prendre plusieurs voilà, je n'ai pas non plus enfin je sais qu'il y en a qui montent la lingerie et il y en a qui ne montrent pas moi spécialement je ne montre pas après voilà, c'est juste mon avis mais voilà, je me suis posée juste un ensemble ben là je porte le soutien-gorge et du coup bon, je vais juste vous faire voir le bas alors désolé pour le bruit ça ne me semble pas toujours dans dans du papier de soie donc donc voilà je vais juste vous faire voir donc le bas il était à 13,99 j'ai pris en S parce que du coup je trouvais que maintenant je porte du S enfin le S me va donc voilà, moi je vous fais voir je vous fais voir le bas après moi comme je dis toujours enfin un soutien-gorge ou une culotte je ne sais pas, ça fait comme si c'était un maillot de bain donc bon il y en a après elle n'aime pas montrer donc chacun fait comme il veut donc du coup le bas c'est comme ça voilà, donc ça fait tout en dentelle devant donc le devant c'est en dentelle comme ça et en fait contre derrière c'est voilà, c'est juste comme ça donc je l'ai trouvé joli donc du coup, ben voilà le haut est pareil il y en a la même couleur un peu beige beige rosé donc tout en dentelle et tout donc je suis désolée voilà si vous entendez Praline c'est normal je crois qu'elle est dans sa période chaleur c'est juste horrible depuis ce matin fait que ça donc je crois que je vais aller lui donner les pilules ensuite on a été on a été où après ? on a été à Pinky je vais essayer de faire dans l'ordre mais après je vais pas me rappeler donc donc on a été à Pinky donc je me suis pris alors je me suis pris un chemisier ouais je me suis pris je crois ouais deux trucs parce que voilà j'avais vu des petits trucs assez sympa donc je me suis pris un chemisier donc pareil en taille S donc il est comme ça c'est un chemisier blanc bon il ressemble un peu à celui-là que je vous avais déjà fait voir sur une vidéo bah il y a déjà pas mal de temps où ça faisait des noeuds marins je sais plus quoi et en fin de compte là ça fait plein de de petites flèches voilà je les mets bien et tout et j'ai bien fait donc là vous avez je crois qu'il y a deux poches ouais vous avez deux poches deux poches sur le devant et du coup j'ai bien fait pendant S parce que déjà pendant S elle fait déjà assez loose je trouve en plus ça descend bas donc si j'aurais pris M ça aurait fait trop trop large et j'aurais pas du tout aimé donc du coup le chemisier était ne pas dire 20 euros le chemisier donc je trouvais ça assez sympa donc j'ai pris ça et le deuxième là donc là ça fait plus un petit t-shirt je dirais pas ça pull petit t-shirt voilà manche manche trois quarts et en fin de compte ce que j'ai beaucoup aimé c'était voilà c'était juste le petit col comme ça le petit col blanc voilà en gris chiné vous voyez les manches trois quarts quand même arrivent au dessus au dessus du coude et tout et en fin de compte j'avais pas vu ça c'est juste que quand je l'ai quand je l'ai essayé du coup ça fait tout boutonner derrière je sais pas si vous allez voir les petits boutons si on les voit donc ça fait tout boutonner et tout donc bon moi j'en ai juste défait deux voilà mais après voilà ça se détache tout 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 derrière donc je le trouvais assez mignon et il faisait aussi en bleu marine et le col en fin de compte ça faisait des trucs marins dessus mais j'ai pas trop aimé parce qu'après il faut pouvoir avoir quelque chose qui puisse aller avec donc là je me dis gris et tout ça va avec tout et là c'est pareil le même prix 20 euros là par contre j'ai pris du M donc voilà donc donc qui c'était tout ensuite bah je vais faire H&M donc on était H&M et c'est vrai que du coup je recherchais des pantalons parce que c'est vrai que ces derniers temps voilà j'ai perdu un peu de poids et tout donc j'ai pas mal de pantalons qui sont moi des un peu grands donc j'étais obligée d'en racheter et tout de me reprendre des pantalons alors du coup c'était dès en rentrant du magasin en fin de compte je les ai vus j'y ai trouvé juste trop beau donc c'est une matière assez élastique et en fin de compte voilà ils sont comme ça donc vous avez la forme duritaire sur le côté ce que j'aime bien et en fin de compte c'est vraiment taille haute ils montent vraiment assez haute donc je trouve ça sympa pour mettre avec des t-shirts ou des chemisiers mais par contre avec H&M le problème ça c'est tous les pantalons comment dire ils sont ils remontent vachement haut au niveau de la chine par contre ils descendent pas jusqu'en bas et du coup c'est vrai qu'avec une amie on en parlait beaucoup parce que c'est pareil elle prend pas mal de pantalons H&M et pareil le problème c'est toujours qu'ils remontent vachement haut donc si on met des bottines et tout on voit juste enfin on voit la peau comme ça moi j'aime pas du tout et elle c'est pareil donc je pense que voilà elle va se reconnaître au passage et du coup voilà j'ai pris cette couleur là alors par contre c'est vrai qu'à la caméra il ressort il ressort beaucoup plus clair que dans par contre en verre c'est vraiment un beau un beau vert vraiment un vert un peu sympa et que là il ressort oui ça fait assez clair je pense que c'est qu'avec la fenêtre mais il est beaucoup plus pétant en vrai en vrai je veux dire j'essaie de vous mettre une photo sur instagram portée et tout pour vous puissiez vraiment voir la couleur donc je l'ai pris en 38 et ils étaient à 14,80 euros on va dire 15 euros le pantalon donc j'en ai profité j'en ai pris bah qui va plusieurs donc hop j'ai l'air donc du coup il y avait trois couleurs et franchement quand j'ai vu comment j'étais bien dedans donc j'en ai pris bah un noir voilà un tout simple un noir je pense que quand tu as un noir on en a tous besoin un dans une garde-robe c'est comme la robe noire donc je l'ai pris en noir et je l'ai pris aussi bah en gris donc là c'est pareil la caméra il ressort beaucoup plus clair il est un peu plus foncé quand même il fait plus grisserie donc je l'ai pris en gris aussi toujours en 38 et du coup bah ils n'avaient que ces trois couleurs là donc voilà vous avez le choix entre le gris le noir et du coup le vert comme je vous ai fait voir mais c'est vrai que le vert voilà on peut le porter facilement quand même avec un haut noir voilà une petite paire de baskets enfin c'est vraiment sympa à porter et pour finir à chez elle c'est à ceux qui n'ont pas tout comme ça désolé pour le bruit je me suis pris voilà un petit blazer comme ça donc en gris parce que la dernière fois voilà j'étais avec ma soeur et je l'avais vue et tout et je me suis dit non bon je vais attendre et tout ça et du coup là j'ai craqué donc je l'ai prise en 36 je l'ai prise elle va super bien et tout elle est très très bien elle est très très bien coupée voilà ça fait vraiment près du corps et tout et je la trouve je la trouve super sympa ça change ça change du noir parce que moi j'en ai une de chez eux en noir et je crois que j'ai que celle là donc là au moins en gris voilà ça change et tout et je l'ai eu à combien je m'en rappelle plus 29 29 euros je crois voilà donc elle a des poches donc ce qui est bien des fois parce que des fois il y en a qui n'ont pas de poche et voilà la petite manche est remontée et tout j'ai laissé ça comme ça parce que ça faisait bien donc voilà pour la Cheyenne je vais mettre ça là comme ça je vais m'en sortir ensuite qu'est-ce qu'on a fait on a été à y brocher parce que j'avais eu une carte et tout donc voilà elle me refallait mon eau monomicellaire donc du coup voilà j'ai repris mon eau micellaire de la gamme c'est beau végétal je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans des vidéos parce que l'autre elle commence à bien se vider donc là c'était là voilà un acheté un offert donc du coup là j'ai mon stock et c'est pareil j'avais encore un acheté un offert donc là j'ai pris deux crayons deux crayons pour les unes donc les couleurs c'est vrai que c'est des couleurs assez pétantes mais je me dis pour cet été vous faites juste un trait ça suffit amplement donc c'est les crayons couleur végétale et la couleur est-ce qu'il y a un numéro voilà donc là c'est le 12 le bleu agave donc il se présente il se présente comme ça c'est les petits crayons comme ça et c'est vrai que les couleurs elles sont magnifiques le crayon est assez gras donc là je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur elle est magnifique j'adore elle est trop trop belle là c'est vraiment c'est exactement ça et l'autre couleur donc là j'ai vraiment osé la couleur alors je n'ai même pas ouvert parce que l'autre je l'avais porté donc là ce coup-ci c'est rose fuchsia donc là c'est sûr il faut oser mais la couleur vous voyez elle est magnifique juste un trait au-dessus ou en dessous c'est enfin voilà c'est vous qui voyez mais moi je sais que là le vert je crois qu'il m'en reste j'en ai mis juste en dessous de là mon mascara et voilà tout de suite ça fait ça fait un maquillage mais c'est ça reste ça reste assez discret quoi par contre les crayons je ne sais pas combien ils étaient je n'ai pas le ticket je crois ils doivent coûter une dizaine d'euros mais il y a plein 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 de couleurs vous avez un or mais magnifique vous avez un vert un peu plus foncé vous avez un bleu et tout je pense que j'essaierai de prendre d'autres couleurs parce que quand je vois comment les couleurs elles sont enfin c'est super bien pigmenté c'est gras ça tient super bien aussi parce que j'avais swatché le rose et tout et même en lavant des mains tout ça c'était resté sur la main donc je peux vous dire que ça reste très très bien donc voilà avec le crochet c'était tout ensuite on va rester dans le maquillage parce qu'il y a ça mais ça je ne sais pas je l'ai pris au salon où ma soeur travaille au salon de coiffure parce que voilà ils vendent ils vendent des produits ELF par contre voilà un genre m'avait demandé des conseils des styles de maquillage pas chers et tout parce que voilà ils vendent un peu de maquillage au salon donc du coup je lui ai conseillé ELF voilà la marque qu'on connait toutes donc du coup vu que là c'est vrai que je suis née à peu près de tous mes fonds de teint donc c'est un peu la galère je suis à peu près dans la fin de tout donc j'ai pris le fond de teint Finish Foundation donc de la gamme studio j'ai pris la teinte BUFF FPF 15 donc impeccable donc voilà c'est celui-ci que j'ai pris je ne l'ai jamais testé j'ai testé déjà la BB crème j'avais testé le fond de teint anti-acné qui est juste une tuerie voilà ça c'est si vous voulez une couvrance vraiment opaque ben voilà prenez celui-là ça c'est clair d'ailleurs il faut peut-être que je me le recommande j'avais même pas ouvert encore pour vous dire voilà donc on va le sortir un peu ça c'est important c'est pas grave je l'ai même pas enfin je l'ai même pas swatché et tout parce que c'est vrai qu'il y avait des couleurs mais les autres elles étaient un peu trop foncées pour moi donc là j'espère que ça va le faire si le produit veut sortir bon bah alors bon je vais pas perdre de temps à ça on va débouchonner comme ça on va mettre un peu voilà j'ai pas voulu prendre trop trop clair non plus parce que vu que j'ai fait j'ai fait comment dire des séances d'UV donc ouais j'aurais peut-être pu le prendre oui je l'ai mis là je sais pas si vous voyez ouais si on le voit bien ouais ouais j'ai enfin je pense que bien que je le que je le fonde et tout parce que j'ai l'impression qu'il va être un peu foncé c'est vrai que dans le dans le dans la boutonne j'ai l'impression qu'il est clair mais c'est vrai qu'il fait un peu foncé donc je l'ai payé 10 euros voilà donc 10 euros de fond de teint donc ça va c'est c'est largement c'est largement avantageux euh ensuite j'ai été à Action j'ai fait un tour voilà je voulais voir un peu pour des décos et tout ça et puis bon c'est vrai qu'au niveau tableau j'avais pas grand chose et après j'ai été au niveau des coins des bougies parce qu'ils ont souvent pas mal de petits photos forts tout ça donc du coup je me suis pris ça alors du coup les couleurs déjà j'adore bah blanc voilà c'est tout simple mais alors cette couleur là je me dis pour cet été voilà euh je pense mettre ça sur ma table dehors euh voilà quand j'aurai du monde et tout on a une petite bougie tout ça et il faisait aussi une grande ouais une grande en rose et du coup je regrette de pas l'avoir prise quand même je pense que j'y retournerai pour la prendre alors cette journée là j'étais avec deux amis et du coup on comme on dit on a eu un bon délire parce qu'on a l'impression que voilà que que je pars pour très rire surtout avec le bruit et tout on a vraiment l'impression que c'était tout de laitière là moi je trouve que voilà c'est tout ajouré donc pour mettre le lait c'est mort mais c'est vrai qu'on avait pas mal rigolé mais j'aime beaucoup les petits photophores comme ça je trouve ça très joli et je crois que c'était même pas 3 euros je crois à peine 3 euros le petit truc comme ça donc voilà c'était tout au niveau déco ensuite ah si le maquillage j'avais oublié voilà j'ai reçu mon mascara unique donc en fin de compte que je vous explique un peu c'est quelqu'un de notre famille qui fait ça qui s'est lancé dans dans la vente comme moi comme je fais Frédéric M donc elle s'est lancée là-dedans et en fin de compte pour avoir des produits vous pouvez soit commander directement sur son site ou alors vous faites des réunions virtuelles donc les réunions virtuelles en fin de compte ben ça on en a fait une elle a créé une page voilà la page donc la réunion tout ça et en fin de compte à chaque fois donc celle de notre famille elle postait voilà une vidéo comment utiliser le mascara ou des photos des produits tout ça et après on avait le lien qu'on pouvait commander du coup ben ça en fin de compte quand c'est comme ça quand vous commandez c'est le rapport des points donc après elle peut avoir un produit soit en cadeau ou une réduction enfin voilà donc du coup ben moi j'ai sauté sur l'occasion j'ai commandé le mascara depuis le temps que je voulais essayer que on entend parler mais de ouf donc voilà donc ça se présente dans un petit pochon comme ça je trouve ça super joli c'est super bien présenté au moins pour les emmées vous les perdez pas c'est surtout ça parce que là si vous en perdez un c'est bon c'est foutu alors je vais vous présenter ça donc voilà donc là le plus grand c'est le gel transparent donc voilà ça se présente comme ça en noir donc là ici par contre c'est bien vous avez c'est transparent donc vous pouvez voir où vous en êtes voilà donc comme ça en noir et le plus petit donc là c'est les fibres donc c'est pareil vous pouvez voir où vous en êtes aussi donc là il y en a moins c'est normal donc en premier vous mettez le gel transparent surtout il ne faut pas attendre que ça sèche vous mettez les fibres et après vous remettez du gel transparent par dessus donc après c'est vous qui voyez comment vous voulez avoir le rendu moi je sais que ma soeur elle n'aimait qu'une couche ça suffit amplement on voit tout de suite la différence moi je sais que j'en mets deux je vous avais posté une photo sur Instagram j'avais mis deux couches parce que moi j'aime bien j'aime bien quand ça se voit quand c'est bien corbé quand il y a du volume et tout je trouve ça très très joli ça ouvre le regard je trouve ça très très beau donc voilà après ce mascara là pour le prix je ne m'amuse pas à le mettre toute la semaine pour aller au travail ça c'est clair honnête ce sera des mascaras tout simples et tout parce qu'ils coûtent une trentaine d'euros quand même plus ces frais de port voilà on arrive quand même pas loin des 40 donc c'est vraiment un mascara à utiliser avec parcimonie quoi vraiment moi je le mets voilà je pense que les week-ends quand je sors en soirée avec les amis ou quand on va au resto des trucs comme ça voilà on peut se permettre de mettre ce mascara là donc voilà donc je pense que je vous ferai une ce même sûr surtout dites le moi en commentaire que je vous fasse une vidéo carrément en direct pour vous faire voir comment l'utiliser et surtout le rendu que ça donne et tout je pense que je vais vous faire ça mais dites le moi quand même en commentaire si vous avez envie d'avoir ce genre de vidéo là donc voilà ensuite on va passer on va passer tout de suite aux chaussures comme ça ça va être fait donc j'ai été à Chosport avec mon amie et en fin de compte moi voilà j'ai les Stan Smith en rose bien entendu et c'est vrai qu'il y avait il y a un petit moment c'était des superstars franchement ça me faisait gluï et tout mais c'est vrai que quand je voyais en magasin la semaine elle était enfin ça faisait gros par rapport au Stan Smith et je sais pas j'ai dit moi je me suis dit ouais mais ça va faire gros pieds et tout et du coup je me suis dit de toute façon je sais autant que t'essayes et comme ça au bout tu sauras donc on a été à Chosport et du coup j'ai essayé et franchement je trouvais ça trop beau donc du coup je les ai prises donc les voilà donc j'ai pris en noir parce que je sais plus je crois qu'il y avait d'autres couleurs il y avait bleu ou rouge mais alors j'aimais pas du tout puis c'est vrai que quand on porte avec des tenues c'est enfin je sais pas moi j'aime bien accorder un peu tout donc du coup voilà j'ai été prise en noir voilà les super stars de toute façon je pense que vous connaissez toutes donc j'avais même posté une photo je crois hier soir sur Instagram donc moi c'est du c'est du 38 j'ai la chance de pouvoir me chausser dans le rayon junior parce que c'est bête à dire mais c'est largement moins cher qu'en rayon femme donc là voilà c'est du 38 et je suis super bien dedans elle me quitte pas je suis pas serrée dedans voilà elle me quitte pas et tout je suis vachement bien donc du coup elles sont géniales j'aime beaucoup voilà le fait d'avoir les traits comme ça derrière et le devant est assez mignon avec l'adidas en or comme ça j'aime bien donc voilà ça vous pouvez mettre ça avec tout justement je les avais porté avec le pantalon vert et ça faisait juste trop bien donc du coup voilà je les ai prises et j'ai craqué pour une autre paire aussi c'est pas bien mais bon voilà des fois il faut ça en sorte plaisir et donc là je suis partie dans du Nike parce que du coup j'ai vu une paire mais tout de suite quand je les ai vus je me suis dit il faut que je les essaye c'est pas possible donc j'aime plus les sèvres collées enfin moi je suis pas toute seule normal alors donc là je les ai essayé et dès que je les ai au pied je me suis dit elles sont trop belles ça fait c'est juste trop joli et c'est vrai que du coup j'ai fait des UV j'ai la peau quand même un peu bronzée et ça ressort mais direct donc du coup voilà donc elles se présentent comme ça du rose bien entendu je pense que vous allez pas vous allez commencer à vous habituer avec moi moi et le rose donc voilà donc elles sont blanches et voilà vous avez le signe vous avez juste le signe Nike voilà en rose et l'intérieur en rose voilà vraiment en rose bien pétant et tout et du coup pareil la semelle aussi à l'intérieur elle est rose ouais elle est rose et tout et je l'ai trouvé vraiment mais trop trop belle il faisait d'autres couleurs il y avait un genre de vert et tout mais il était pas il était pas spécialement beau et puis bah moi dès que je les ai vus je me suis dit ouh elles sont magnifiques et du coup là c'est pareil là par contre c'est du 38 enfin 38.5 donc du 38 tiers et pareil je suis vraiment vraiment bien dedans voilà j'ai essayé dans le magasin et tout et impeccable quoi je les trouve mais juste magnifiques donc voilà une petite paire de baskets comme ça je me dis pour cet été c'est bon mon niveau de chaussure enfin basket je suis refaite mais c'est vrai que là comment dire j'ai pas pu résister parce que je me dis pour cet été c'est génial quoi des baskets comme ça je peux mettre avec un pantalon jupe même des robes et tout ça m'est déjà arrivé et ça choque pas du tout moi je trouve que ça choque pas donc j'ai essayé quand même de vous faire des tenues et tout quand même parce que c'est vrai que j'en ai pas encore fait sur ma chaîne et c'est vrai que je suis un peu plus tentée et puis bon là où je vis maintenant j'ai une cour et tout donc je pense que là je pourrais me permettre de filmer et tout ça donc les chaussures voilà c'était tout pour les chaussures ensuite on est allé à Undies alors Undies j'ai craqué mais de ouf c'est vraiment mieux de dire mais c'est vrai que du coup sur Facebook j'ai aimé leur page donc à chaque fois on voit toujours les nouveautés et c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui étaient juste trop beaux et tout donc du coup j'ai craqué ça me s'en fout alors on va sortir au fur et à mesure donc j'ai pris en ce moment il y a la collection Lulitoons voilà donc je trouve ça assez marrant pour dormir et tout donc j'ai pris le shirt donc voilà il se présente comme ça donc avec les têtes de Buzz Bunny de petits hamburgers voilà je trouve ça drôle avec des petites fleurs vous avez des petites poches mais alors vraiment petites vous pouvez pas mettre votre téléphone dedans sinon il tourne ça c'est clair donc le bas je l'ai pris en S il me va super bien et tout donc le bas il coûtait 12,95 je viens d'étiquette voilà il coûtait 12,95 et ensuite le O alors c'était pas vendu ensemble c'est vendu séparément parce que je crois qu'on pouvait choisir plusieurs trucs et tout donc le O il est comme ça voilà donc c'est un O un manchon et tout bah du coup je l'ai porté hier soir pour dormir et pourtant moi qui est frileuse et bah là j'avais même pas froid avec pourtant j'ai dormi en short j'ai mis le O j'avais même pas froid j'étais tellement bien dedans donc voilà toujours avec les petits hamburgers les têtes de Buzz Bunny je trouvais ça assez drôle et le O je crois que c'est pareil c'est du S je crois que c'est même pas écrit dessus ah si c'est du S et je suis vachement bien dedans donc voilà donc le O il était à 24,95 mais voilà ça fait du genre sweet et tout enfin moi j'aime bien ce genre de petit truc je suis bien capable de porter ça la journée et tout quand on ne sort pas bien entendu ensuite j'ai pris je prends vraiment ce qui tombe sous la main donc là voilà c'est un soutien de gorge mais voilà je vais vous faire voir parce que c'est vrai qu'il est vraiment magnifique et on va dire assez par rapport à d'habitude assez fantaisie voilà donc voilà donc il est noir comme ça mince je sais pas il est noir et bah voilà vous pouvez voir que tout là et tout et bah derrière voilà ça fait comment dire pas tressé mais voilà ça fait ça fait comme ça je perds mes mots donc du coup je l'avais vu et il n'avait pas du tout ma taille et tout du coup je vais voir l'avant de chez lui bah vous ne l'avez pas voilà en ma taille et tout ça et du coup elle regarde et je me suis dit oh bah je suis sûre qu'il n'a plus en avoir la chance que j'ai et là je la vois elle se ramène avec j'étais trop contente donc du coup il m'a coûté 19,95 et en fin de compte ce que j'ai apprécié beaucoup voilà c'était l'effet tout enfin voilà tout avec les traits et tout comme ça et voilà si on porte par exemple je sais pas en soirée un chemisier ou un haut un peu transparent donc ça se voit un peu sur les côtés bah pour moi je trouve ça je trouve ça pas choquant et tout vu qu'il a ses fantaisies du coup voilà on peut se permettre on peut se permettre que ça se voit un peu voilà moi j'aime bien ce genre de de trucs là comme ça donc j'essaierai pareil de vous faire une petite tenue avec ça serait ça serait pas mal mais du coup je le trouvais bon donc je l'ai pris ensuite un autre bas de pyjama aussi donc là c'est un pantalon bah long voilà comme ça et lui par contre ce qui est vachement bien c'est les poches voilà là il y a vraiment des vraies poches et tout là vous pouvez vraiment mettre votre téléphone dedans et tout et du coup là j'ai pris bah là j'ai pris du M quand même parce que après sinon au niveau des bagues de gens ça allait être trop petit et tout ça allait être trop remonté et voilà bah dessus c'est plein de c'est plein de titis voilà c'est des petits titis partout et du coup bah j'ai mon amie qui était avec moi elle a pris on s'est pris on s'est pris le même et tout et au début on avait essayé parce qu'ils font le shirt mais alors le shirt il était mais vachement court par rapport à celui-là avec Buzz Bunny voilà on peut se permettre de descendre comme ça chez nous mais l'autre limite ça faisait un boxer donc j'ai fait non c'est mort donc du coup j'ai pris le j'ai pris donc là par contre c'était un ensemble c'est un ensemble donc là l'ensemble 16,95 bah là j'ai pris du M parce qu'il n'y avait plus que du M mais bon je me suis dit pour dormir voilà on peut être un peu à l'aise donc il est comme ça donc là c'est la tête de Buzz Bunny et ce que j'aime bien c'est les manches à côté c'est des manches carrément courtes et du coup c'est vachement grand sur les côtés vous pouvez voir que c'est vachement grand donc voilà il est en gris comme ça je trouvais ça trop trop marrant et du coup je crois que je crois que ma pote elle s'est pris le même aussi je m'en rappelle même plus et du coup le bas il est comme ça voilà donc là je le trouvais trop trop marrant avec toute la tête des Buzz Bunny en train de rigoler et tout enfin je trouvais ça trop drôle donc lui par contre il n'y a pas de poche et du coup il était sympa le t-shirt comme ça je me dis pour cet été ça va être impeccable parce que vu que moi par contre les méchants sont à l'étage je pense que cet été avec la chaleur donc je reprends donc la vidéo s'est coupée et ça m'embête un peu parce que je ne sais pas du tout depuis quand elle s'est coupée donc j'espère que vous avez vu ouais donc voilà j'étais rendue au shirt à 9,95 voilà avec toutes les plumes et tout voilà je le trouvais assez mignon avec des petits tops et tout noir voilà je sais que j'ai souvent des petits shirts et pour finir voilà donc là c'est un an enfin là c'était pas l'ensemble c'était vendu séparément parce qu'il y avait plusieurs trucs qu'on pouvait choisir donc le haut j'ai pris en S 9,95 donc voilà comme ça tout simple donc là je vais bien sur le côté vous avez des ça fait des petits traits hop voilà comme ça ça fait des petits traits et tout enfin ça fait ça fait croiser voilà j'ai trouvé mes mots ça fait croiser et tout donc là voilà c'est un haut enfin qui fait un peu court mais bon pour dormir je trouve ça assez marrant et le pantalon qui est vachement bien aussi du coup c'est un pantalon long donc pareil les mêmes motifs avec des poches et là je l'ai pris en M et il était à 14,95 voilà donc j'avais essayé l'ensemble alors au début enfin contre il y avait le shirt j'ai essayé le shirt et tout mais avec le haut je trouvais ça mais ça faisait trop trop bizarre je sais pas pourquoi j'aimais pas du tout et bien alors quand j'ai essayé avec le pantalon et bien du coup ça faisait juste trop bien enfin quand je trouvais que limite le pantalon ça faisait mieux avec donc voilà niveau pyjama là je peux vous dire je suis refaite mais de ouf donc un 10 c'est fini voilà donc ensuite le lendemain enfin quand je suis retournée avec deux autres amis donc voilà on s'est promis on a fait les magasins et tout ça donc là c'est pareil bon alors j'ai un sac mais c'est différents magasins parce que maintenant vous savez qu'il y a des magasins qui n'ont plus de sac du tout donc là je vais prendre ce qu'il y a au dessus donc là c'est Gémeaux voilà c'est Gémeaux donc à Gémeaux je me suis pris parce que je cherche en ce moment j'en cherchais j'en ai qu'un seul des petits crop tops en fait et là du coup bah voilà ils en faisaient donc vous avez les bretelles qui sont là et des manches comme ça mais c'est vrai que quand j'ai essayé bah ça fait plus joli sans des bretelles en fait voilà donc porté que comme ça je pense que les bretelles je vais les enlever parce que du coup j'étais avec j'étais avec mes deux amis du coup au passage merci pour les conseils donc du coup voilà ça faisait largement mieux voilà comme ça donc en fait comme vous pouvez le voir c'est vraiment toute la dentelle donc c'est doublé bien entendu et du coup j'ai pris du du S c'est du S ah oui d'accord ah oui non oui ok non je me suis fait peur parce que j'avais essayé enfin contre voilà ils faisaient cette couleur là en blanc mais en blanc il y avait enfin contre c'était du XS mais non c'était trop serré et tout c'était juste pas possible donc voilà donc j'ai pris le noir en sachant que voilà ils étaient à 7,99 au lieu de bah de 12,99 donc c'était intéressant donc voilà je l'ai pris en noir et je l'ai pris de cette couleur là alors par contre la caméra il ressort beaucoup plus pétant qu'en vrai en vrai ça fait je sais même pas comment vous décrire la couleur ouais ça fait un genre de vieux rose et encore c'est moins moins flashy que ça quand même mais du coup voilà j'ai pris de cette couleur là et c'est vrai qu'il est joli comme tout enfin la couleur est belle on est bien dedans et tout ça voilà avec un pantalon taille haute bien entendu et je me suis pris alors ça j'en avais essayé à qui habille mais alors c'était juste trop long et tout vous savez les gilets vraiment qui sont qui sont longs mais celui là ça va c'est pas ça m'arrive ça m'arrive à peu près ouais au mimolé voilà au mimolé bien entendu et là du coup je m'en suis trouvé un bien donc à gémeaux aussi donc de cette couleur là voilà en gris bah voilà j'ai envie de vous dire c'est un gilet tout simple juste voilà qu'il est long c'est tout et du coup j'ai essayé et moi j'aime bien voilà j'en voulais un peu longtemps et du coup je me suis trouvé celui-ci donc j'ai pris en S et il était à 17,99 donc voilà un gilet tout simple comme ça j'aime bien ensuite qui habille donc oui désolé ça a coupé donc comme d'habitude ça met genre surchauffe de l'appareil machin bon je fais vite en plus c'est la fin donc je disais que j'étais à qui habille donc pareil je me suis repris deux ensembles de lingerie voilà je vais vous les faire voir quand même parce que moi ça me gêne pas comme je dis c'est comme si c'était des maillots de bain donc je me suis pris cette couleur là alors la caméra ça ressort beaucoup plus pétant alors qu'en vrai non ça fait vraiment corail ça fait couleur corail donc voilà donc il est comme ça c'est un soutien-gorge tout simple j'ai envie de vous dire donc voilà le haut 8 euros donc ça fait vraiment vraiment pas cher et c'est vrai qu'ils ont l'air d'être bien et tout parce que moi je ferais que un soutien-gorge il faut vraiment que je sois à l'aise voilà donc j'ai pris le bas voilà qu'elle est avec voilà en M pour être bien et tout donc en dentelle donc le bas 4 euros ça fait pas cher et j'ai pris cette couleur là enfin je sais pas pour cet été là j'avais vraiment envie de couleur je trouve ça très très joli donc voilà donc là par contre oui il ressort plus clair la caméra donc voilà couleur un peu mentalo comme ça je trouve ça juste trop trop beau quoi j'adore ces couleurs là donc j'ai sur une peau bronzée c'est impeccable et bah du coup voilà donc le bas c'est pareil il est comme ça comme ça aussi tout en dentelle et tout donc je trouve ça vachement beau et ensuite j'ai fait donc j'ai bah le premier magasin qu'on a fait j'ai fait heureusement d'un côté parce que du coup grâce à ça j'ai pu avoir le sac avec les autres ils donnaient plus de sac je me suis repris un petit top donc on aime aussi donc 4,99 voilà donc ceci j'ai pris un gris excusez-moi de toutes les couleurs mais bon là je vais prendre un gris donc les bretelles vous voyez c'est vraiment très très fin élastique parce que du coup c'est celui-là que je porte enfin vous voyez le noir et tout j'ai beaucoup aimé donc là je m'en suis pris un gris pour changer et ne pas porter toujours le même donc là voilà j'ai pris un gris comme ça et là j'ai trouvé ça juste trop beau ça fait un peu comme un kimono vous savez vous n'avez pas les franges en bas et tout et du coup j'ai juste trouvé ça trop joli voilà donc ça se présente comme ça donc la matière ça fait un peu chemisier encore un peu plus épais qu'un chemisier donc les motifs ben voilà c'est des fleurs et tout voilà c'est des fleurs partout comme ça bleu et du coup je trouvais ça trop beau voilà c'est un peu long sur le devant un peu plus court derrière voilà donc je me dis ça voilà avec un petit pantalon une jupe et puis un petit top pour cet été ça va être impeccable et j'ai pris en 38 et du coup il m'a coûté voilà 19,99 je ne sais pas dire 20 euros le petit genre de kimono comme ça je trouvais ça juste trop trop je vous voilà ah si il me reste encore un truc alors j'ai été aux deux soeurs je ne sais pas si vous connaissez c'est où il y a le comment dire le c'est d'enfer tout ça dans la zone d'Auchan donc là j'avais besoin absolument de maillot de bain parce que je crois que le seul potable que j'ai c'est mon casier de nia que je vous avais fait voir je crois l'année dernière ou l'année d'avant donc du coup là je me suis repris des maillots de bain je m'en suis pris trois alors je vais vous les présenter ils ne sont pas tous emmêlés je vais me dépêcher avant que ça recoupe là encore parce que ça va être galère donc là je tiens à faire un petit clin d'oeil à mes deux amis elles vont se reconnaître de toute façon je leur fais des gros gros bisous au passage voilà ils ont été là pour me conseiller il y en a même que je ne voulais pas essayer je me disais mais non ça ne va pas m'aller et tout ils me disaient si si vas-y essaye et du coup impeccable donc voilà je tiens à leur faire un bisou au passage voilà donc du coup j'ai pris comme ça donc le haut il est comme ça voilà donc là ça s'attache comme ça et derrière c'est pareil ça s'attache aussi donc vous n'avez pas d'attache comme un soutien-gorge par contre ce que j'aime bien c'est que c'est des baleines ça tient moi je préfère avoir ça ça tient mieux la poitrine et tout donc voilà le haut il est à poire donc gris et rose comme ça je trouve ça très très joli les couleurs et le bas le bas le bas alors c'est marrant parce que du coup le A le haut c'est à poire et le bas voilà il est comme ça rayé donc voilà c'est vraiment fantaisie donc là vous pouvez resserrer ici donc voilà c'est vraiment culotte la culotte par contre c'est du S et le haut c'est ça que j'ai pas compris le haut c'était du L et je coule dedans je coule dans le L donc vous voyez qu'il faut essayer quand même parce que je me suis dit non c'est mort du L c'est bon ça va nager et tout bah non non pas du tout impeccable donc il me va super bien donc voilà le petit ensemble comme ça alors ça et ensuite les deux donc ça j'en voulais depuis longtemps bon voilà maintenant c'était plus de place sur la carte cette vidéo elle part trop en caouette donc voilà je vous disais que le O c'était du L donc voilà il se présente comme ceci on en voit beaucoup des maïs de bain comme ça maintenant c'est avec les traits noirs couleur très marquée donc là c'est vrai que la caméra il ressort beaucoup plus pâle alors qu'en vrai il est un peu plus orangé et enfin quoi j'étais en train de vous dire que voilà donc le O c'était du M et je viens juste de voir qu'en fin de compte le bas il y en a qui ont de s'amuser avec changer les tailles que là bas c'était du XL et je n'avais pas essayé et je vais essayer et j'espère qu'il va m'aller parce que sinon je crois que j'ai pété un câble j'avais pas vu ça enfin bref et le deuxième donc c'est pareil j'avais même pas vérifié en plus ça c'est moi tout craché je prends j'essaye pas donc je reprends donc là j'ai pris le même donc voilà par contre là il y a deux couleurs voilà du jaune et du rose donc je trouvais ça assez sympa je dis pour l'été en plus voilà des couleurs pétantes comme ça pour se permettre voilà surtout moi enfin je bronze facilement donc ça va bien bien ressortir donc là le haut c'est du M et là bas aussi c'est du M ce coup-ci donc voilà la culotte elle est comme ça et tout donc je trouvais ça assez drôle comme ça qu'il y ait deux couleurs comme ça donc voilà oui donc voilà je vous ai tout présenté mes derniers achats je suis désolée pour cette vidéo ça fait que de couper entre l'appareil qui chauffe de trop et plus de place sur la carte donc voilà bah écoutez merci d'avoir regardé cette vidéo je vous fais d'énormes bisous et du coup je vous dis à la prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501